L'objectif de ma présentation est, naturellement, de vous présenter très rapidement, parce qu'on peut facilement me donner deux heures et je les prendrai sans problème pour vous parler de changement climatique. Mais donc, l'objectif, c'est vraiment de vous synthétiser la science des changements climatiques, les impacts, les implications sur les activités touristiques. En fait, mon deuxième objectif aussi, c'est de vous intéresser à la problématique et de vous permettre d'assimiler cette information-là et de peut-être aussi pouvoir traduire les impacts potentiels dans votre quotidien, dans votre planification au cours des prochains mois, des prochaines années, des prochaines décennies, parce que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il est important que la science puisse travailler de pair avec les gens sur le terrain pour pouvoir, finalement, répondre aux bonnes questions. Donc, c'est une approche qui est continuellement prise par Ouranos de travailler avec les milieux qui ont à intégrer, sur la base des connaissances les plus solides possibles, l'information pour pouvoir, justement, s'adapter, que ce soit aux changements climatiques, aux changements démographiques ou à tout type de changements assez caractéristiques de nos sociétés très dynamiques. Alors, pour débuter, c'est quoi Ouranos? Donc, pour commencer, Ouranos, c'est le dieu grec de l'atmosphère. Alors, ne cherchez pas l'acronyme. C'est un nom original qu'on a voulu se donner. Créé en 2002 par les membres, dont les logos sont illustrés en bas. Donc, ce sont des membres, enfin, il y a huit ministères du gouvernement du Québec, Hydro-Québec, Environnement Canada, plusieurs universités, incluant l'UQAM, Rio Tinto Alcan, donc un membre privé, Ontario Power Generation, Manitoba Hidro, et tout récemment, on annonçait un nouveau membre affilié, la communauté métropolitaine de Québec, donc avec le monde municipal. Et cette diversité des membres-là montre, en quelque part, que le dossier des changements climatiques est vraiment se généralise à toutes sortes d'applications. Il y a des enjeux qui sont de nature environnementale, en lien avec les infrastructures, l'économie, la santé, sécurité des populations. Et donc, ça fait en sorte qu'on devient donc, on est donc devenu assez rapidement un consortium avec l'idée de travailler, non pas chacun dans son coin, mais plutôt de partager des ressources, les connaissances, pour pouvoir justement développer une recherche multidisciplinaire qui va inclure les gens de modélisation climatique de l'UQAM, qui va inclure des spécialistes d'achaires de tourisme, des gens qui produisent de l'information climatique d'Uranos, des modélisateurs hydrologiques d'Hydro-Québec, etc. Et donc, on a deux grands volets. Un qui est davantage orienté sur la science du climat, en utilisant des simulateurs climatiques pour produire de l'information qui est inévitablement fondamentale à la planification à long terme, en lien avec un climat qui change. Et un deuxième volet sur l'analyse des vulnérabilités, des impacts et d'adaptation. Donc, dix programmes, dont un programme tourisme que l'on a créé, justement, en 2009, avec un premier financement qu'on avait reçu du gouvernement fédéral pour davantage explorer les questions changements climatiques et touristes. Et chacun de ces programmes, on l'a mentionné tout à l'heure, chacun de ces programmes ont des comités de programmes qui sont beaucoup liés à la pertinence. Donc, je suis très heureux de voir que dans le programme tourisme, il y a des gens du milieu qui vont être impliqués pour aider à définir quelles sont les questions de recherche prioritaires et là où il est important d'obtenir l'information pour pouvoir agir le plus rapidement. Alors, si je vais maintenant vers la science et je vais aller en partant des changements climatiques à la base jusqu'aux enjeux d'impact et d'adaptation. Alors, ici, c'est un graphique qui montre l'évolution des températures planétaires depuis 1880. Alors, 2015, vous l'avez probablement entendu parler, 2015 a été l'année la plus chaude. Pour nous, les scientifiques, ça commence à être un peu emmerdant de toujours répondre à la question des médias année après année parce que 2015 a battu 2014, qui a battu 2013, qui a battu 2010. Donc, vous comprenez le principe, là. Alors, effectivement, tous ces signaux illustrent un changement climatique qui se confirme de plus en plus. Les tendances au cours des 100 dernières années sont de 0,85 degrés Celsius. Alors, bon, vivant à Montréal, quand on entend une tendance de 0,85, c'est pas plus impressionnant qu'il faut. Des fois, il fait plus 10 un jour, puis il fait moins 5 le lendemain. Il faut bien comprendre que lorsqu'on intègre tout ça sur l'ensemble de la planète, ça donne une quantité d'énergie tout à fait impressionnante. Et c'est ce qui fait en sorte, d'ailleurs, que les scientifiques disent qu'il y a des tendances statistiquement significatives qui sont attribuées à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Premier facteur, combustion des combustibles fossiles. Deuxième facteur, déforestation. Donc, vraiment les deux grands facteurs au cours des dernières décennies qui ont contribué à ce réchauffement du climat-là. Alors, d'un côté, il y a des tendances lourdes. D'autre côté, la météo, c'est la météo. Il y a une variabilité annuelle. Je pense que les gens l'ont probablement remarqué l'hiver dernier. Alors, pas l'hiver qu'on vient de vivre ici, mais l'hiver précédent. Alors, la fameuse carte que je devais, pendant à peu près un an, systématiquement utiliser avant de commencer à parler de changement climatique pour ne pas me faire lancer des objets sur le podium ici. Et donc, on voit notamment ici, en fait, l'hiver de 2014-2015, on voit qu'effectivement, l'ensemble de la planète était plus chaude que les normales historiques. Et donc, on voit bien ce réchauffement qui était d'ailleurs de 0,87 degrés Celsius. Vous avez le chiffre ici qui est indiqué. Par contre, la variabilité du climat fait en sorte qu'il est toujours possible, de temps en temps, naturellement, avec le réchauffement du climat, c'est de moins en moins probable, mais il est toujours possible, de temps en temps, d'avoir des boules aïes froides, de températures anormalement froides. Alors, et ça se passe comme ça, la caractéristique avec les changements climatiques, naturellement, c'est que vous comprendrez qu'avec le réchauffement du climat, il y en a de moins en moins de ces régions-là. Alors, si vous regardez qu'est-ce que ça avait de l'air pour cette année, ah, bien voilà, les boules aïes froids, il était très peu nombreux, encore une fois, cette année. Par contre, il n'était pas sur le Québec. Et on voit, là, encore une fois, en fait, le mois de février 2016 est maintenant documenté comme étant le mois le plus chaud sur la planète depuis au moins 250 ans. Donc, c'est clairement, encore une fois, une contribution à de nouveaux records. Donc, tout se poursuit comme il faut. Alors ici, ce que vous avez, c'est l'utilisation d'un simulateur climatique qui montre un peu, en quelque sorte, les outils qu'on utilise pour produire des scénarios de changement climatique. Alors, ce sont des simulateurs, notamment développés à l'UQAM, avec l'équipe du docteur Laprise à l'Esquerre. Et donc, ils sont capables de simuler quelle va être l'évolution du climat. Ce sont des outils qui ont été validés avec des données historiques. Et donc, pour vous retrouver, là, vous avez les années ici qui défilent. Ça, c'est un seul simulateur avec un scénario d'émission de gaz à effet de serre modéré, ni optimiste, c'est pas l'accord de Paris qui est là, ni pessimiste non plus. Et donc, c'est un scénario d'émission de gaz à effet de serre. Alors, donc, on peut voir ici avec les légendes des changements climatiques plus ou moins significatifs selon si on est dans les régions nordiques ou dans les régions océaniques. Le point ici, c'est que, bon, on voit les changements climatiques, il y a des tendances lourdes, il y a de la variabilité un petit peu partout naturelle. On voit que les pays, les régions polaires, plus on est dans des régions nordiques, plus le changement climatique est important en valeur absolue. Et aussi, plus on est sur les surfaces continentales, plus le changement climatique est important. Et donc, à l'horizon 2100, il y a plusieurs régions qui remarquent des changements climatiques de l'ordre de 4 à 5 degrés Celsius. Donc, c'est quand même des changements climatiques importants. Pour, naturellement, pour pouvoir évaluer les impacts des changements climatiques, on utilise des simulateurs régionaux du climat. Alors, ça, c'est le type de simulateur climatique qui est développé à l'UQAM, qui est utilisé à Ouranos, pour tenter de déterminer l'ampleur des impacts aux échelles régionales et locales, parce qu'on le sait, on le sait notamment dans le milieu touristique. Quand on prend des décisions avec la météo, en lien avec la météo et le climat, bien, les décisions se prennent aux échelles locales et régionales. La météo, ça se produit au jour le jour à des échelles assez fines. Et donc, il faut des outils scientifiques pour pouvoir, à ces résolutions-là, pour pouvoir savoir où on s'en va. Et donc, en fait, les quelques transparents que je viens de vous montrer, c'est en quelque part pour vous illustrer que, et puis encore une fois, c'est vraiment le cas pour le secteur touristique, il faut en quelque part s'adapter à la fois à la météo, à la variabilité du climat, donc les saisons qui sont parfois plus sèches, qui sont parfois plus humides, qui sont parfois plus froides, qui sont parfois plus chaudes. Et de plus en plus, il faut donc aussi s'adapter aux changements climatiques. Et ici, on voit les différentes échelles de temps sur lesquelles ces différents processus-là se génèrent. Et naturellement, donc, si on s'adapte aux pluies abondantes d'hier soir, par exemple, j'imagine qu'il y avait plein de gens du monde municipal qui devaient s'affairer à ne pas voir de débordements de réseaux d'égout, etc. On peut imaginer, sur une station de ski, quotidiennement, il faut entretenir la neige pour s'assurer que les conditions sont bonnes, etc. Mais il faut de plus en plus le faire dans une perspective où le climat est changeant, alors qu'historiquement, vu que le climat était stable, on avait juste à compter sur le climat du passé. Donc, on faisait des statistiques du climat du passé, et ça nous permettait de choisir notamment la localisation. On ne veut pas se tenir dans les plaines inondables. Les questions de design, au Québec, on ne pensait pas qu'il fallait construire des maisons blanches comme en Grèce parce qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient faire si chaud que ça. L'architecture des maisons, les matériaux utilisés, les compagnies d'assurance, historiquement, prenaient beaucoup les données historiques pour assurer, mais de plus en plus, ils réalisent avec le temps que ça ne tient plus la route. Donc, il faut intégrer des données du futur pour pouvoir bien gérer les risques en lien avec la météo, la variabilité et les changements climatiques. Et donc, comme je le disais, gestion quotidienne, on parle de météo, la planification plus saisonnière, on parle de l'entretien majeur, la planification, l'amélioration des opérations, etc., au fil des saisons. Et de plus en plus, il faut commencer à intégrer le fait que notre climat n'est pas stable dans notre planification stratégique, dans les investissements majeurs. On pense, encore une fois, je reviens souvent avec le ski, parce que c'en est un souvent qui frappe l'imaginaire, mais c'est sûr que si on décide de réinvestir dans nos infrastructures pour faire de la neige, eh bien, il faut bien penser à ces affaires. C'est des infrastructures pour lesquelles on investit longtemps. Et s'il y a pour avoir des changements climatiques, c'est important. C'est important de le faire correctement. Et c'est vraiment une des questions clés ici autour de la vulnérabilité des impacts et de l'adaptation, de, oui, intégrer la question des changements climatiques, tout en optimisant ça avec nos façons déjà courantes, qui nous offrent déjà plein de potentiels de solutions d'adaptation en lien avec ce qu'on fait lorsqu'il y a certains événements extrêmes qui sont, par exemple, assez typiques de ce qu'on s'attend davantage au cours des prochaines années. Alors, donc, il faudrait s'orienter un petit peu plus vers les solutions. Donc, une partie de la solution, on a entendu beaucoup parler en décembre dernier autour de l'accord de Paris. Donc, on se donne comme objectif de réduire l'ampleur des changements climatiques à 2 degrés Celsius de façon à ne pas avoir l'animation, les scénarios que je vous ai présentés dans l'animation qui montraient des changements climatiques de l'ordre de 4-5 degrés Celsius pour certaines régions sur la planète. Alors, le premier point important ici à dire par rapport à l'accord de Paris, lorsqu'on parle d'une hausse de 2 degrés Celsius que l'on est prêt à accepter au niveau mondial, c'est de bien réaliser que pour une région comme le sud du Québec, ça, ça signifie un réchauffement du climat qui est à peu près doublé. Donc, déjà, au niveau mondial, on a un réchauffement de 0,85 degrés Celsius. Sur le sud du Canada, ce réchauffement-là, déjà observé, est à peu près doublé parce qu'on est une région nordique, parce qu'on agit sur la longueur de la saison d'enneigement et d'englassement et ça provoque une boucle de rétroaction qui fait en sorte que pour les pays nordiques, les pays de neige et de glace, le changement climatique prend un petit peu d'ampleur. Donc, ça, c'est une première réflexion à bien avoir lorsqu'on parle d'adaptation. On ne cherche pas au Québec à s'adapter à 2 degrés, on cherche à s'adapter à 3 ou à 4 degrés Celsius de changement. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter des plus 6, des plus 7 et il va falloir apprendre à vivre avec ces scénarios-là. Alors, naturellement, on l'a dit tout à l'heure, je suis un scientifique, je suis obligé de montrer quelques graphiques bien compliqués. Alors, ça, c'est celui que j'ai mis ici, qui montre essentiellement, puis on a fait une application avec Ouranos ici, là. Donc, on a pris toute une panoplie de scénarios climatiques, on les a pris pour le passé, on a mis les données d'observation là-dedans, donc on voit que ça correspond assez bien. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir? Alors, si on atteint le plus 2 mondial, donc si on réussit à réduire les émissions de gaz à effet de serre, on voit que les changements climatiques sont quand même pas trop grands. Il y en a quand même des changements climatiques de l'ordre de plus 3 à plus 4 degrés Celsius pour le sud du Québec, comme je le mentionnais, mais on évite du moins des changements climatiques beaucoup plus imposants, pouvant aller à l'horizon 2100 jusqu'à plus 4 et plus 7 degrés Celsius. Alors, en passant, je ne sais pas si vous êtes capables d'imaginer ça, mais si vous regardez ici le climat en 2070 ou même en 2040, en fait, il n'est vraiment pas si loin que ça, on voit que les conditions climatiques ici de température sont substantiellement différentes de ce qu'on a pu vivre par le passé. Donc, ça rappelle l'importance d'un côté réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter des changements trop importants, mais aussi ça nous permet d'identifier à quelle partie il va falloir apprendre, s'adapter, à quelle partie il va falloir vivre avec les risques en lien avec cette dérive des statistiques climatiques, sachant qu'on a à peu près un quart du chemin qui est fait, là, juste avec les tendances au cours des dernières décennies. Alors, l'évolution climatique au Québec, à date, les tendances qui sont observées et qui se confirment, des températures moyennes plus élevées partout au Québec, la saison de croissance qui s'allonge, la fréquence des épilotes de chaleur extrême, autant le jour et la nuit qui augmentent, et la durée des vagues de chaleur qui est plus longue. On observe aussi une augmentation des pluies printanières et des pluies automnales et des quantités de précipitations lors des jours les plus pluvieux. Ça, ici, ce que ça veut dire, c'est les fameux extrêmes de précipitation, les journées où il tombe des gros coups d'eau. ces fréquences-là, les quantités ont tendance à augmenter. Alors, on le sait, là, déjà, l'état de nos infrastructures est problématique. Et donc, si on rajoute en plus des événements extrêmes plus intenses, ça crée des défaillances plus fréquentes. Au niveau des diminutions, alors, nos hivers sont globalement moins froids. Les tendances sont assez claires là-dessus. Les précipitations tombantes sous forme de neige dans le sud du Québec sont moins importantes. La fréquence des extrêmes de froid est aussi en diminution. La durée des vagues de froid. L'étendue de glace, je vais y revenir un petit peu plus loin, là, mais l'étendue des glaces marines dans l'estuaire, dans le golfe du Saint-Laurent, dans la baie de James, dans la baie du Thon, etc., sont en diminution. Et les pluies estivales et automnales pour le nord du Québec sont en diminution. Alors, il y a des risques pour le touriste québécois? Oui, on va y revenir. Il y a clairement des risques dans les changements de durée de saison et dans la fréquence, la durée et l'intensité des événements extrêmes. Mais il faut toujours relativiser. Il faut toujours regarder ce qui se passe ailleurs pour comprendre quel va être le bilan net. Et ça, sur ce front-là, je peux tout de suite vous dire qu'il y a d'autres régions du monde, puis il y a beaucoup de littérature scientifique qui appuie ça, qui montrent des impacts qui sont très problématiques, là. Et donc, ironiquement, ça peut devenir une opportunité pour d'autres régions. Et donc, il y a, naturellement, il y a beaucoup d'îles tropicales qui s'inquiètent beaucoup du rehaussement du niveau de la mer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'animation que je vous ai montrée avec le réchauffement des températures. Les continents se réchauffent davantage, les surfaces océaniques se réchauffent un peu moins. C'est parce que l'océan absorbe une partie de ce réchauffement-là et l'expansion thermique des océans provoque un rehaussement marin. Donc, on parle de rehaussement du niveau de la mer qui met à risque plusieurs plages, plusieurs destinations soleil, etc., et de plus en plus de problématiques d'érosion et de tempête qui provoquent des dommages importants aux zones côtières. Bon, on sait bien ce qui se passe en Californie. Alors, dernièrement, avec la sécheresse, les problèmes de précipitation, alors vous pouvez imaginer pour les conditions de neige et des conditions hivernales. Aussi, dans les Alpes, ou en fait dans les régions montagneuses en Europe, on a pleinement réalisé l'impact potentiel des changements climatiques, notamment sur les stations de ski, mais aussi ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que si une station de montagne est impactée, bien, c'est aussi toute l'économie autour de cette station-là qui est affectée, et c'est là qu'il faut inévitablement analyser les enjeux d'impact de façon intégrée et faire attention à ne pas trop segmenter les différents enjeux. Alors, des impacts sur les infrastructures en lien avec les extrêmes, en lien, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un de la ronde qui était possiblement ici. Alors ça, c'est vraiment une photo assez impressionnante, je pense que tout le monde la reconnaît, c'est suite au passage de l'ouragan Sandy. Et puis en fait, avec Sandy ou sans Sandy, le rehaussement du niveau de la mer se réalise de plus en plus. Il y a plusieurs études qui montrent que les ouragans des catégories les plus fortes pourraient augmenter avec les changements climatiques. Et donc ici, on n'est pas surpris que les infrastructures côtières soient grandement vulnérables. Et je pense que les Américains, le long de la côte est, ont de plus en plus intégré la question des impacts des changements climatiques dans leur processus de décision suite à cet événement-là. C'est malheureux, on a souvent tendance à avoir à subir des extrêmes avant de décider de s'adapter. Et donc, je pense que l'un des objectifs du plan d'action changement climatique, du fond vert à financer des projets, c'est justement d'essayer d'équiper le Québec d'informations, de données, de planifications qui vont pouvoir nous permettre d'être davantage proactifs et préventifs face à ces différents risques-là. Encore une fois, même photo aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la photo pendant l'ouragan Sandy, mais l'aéroport Laguardia était essentiellement inondé. Et donc, il faut se poser la question par rapport à certaines localisations d'aéroports qui sont à risque. Et clairement, il y a plusieurs communautés qui doivent déjà aujourd'hui commencer à réfléchir, à localiser ou à réinvestir dans un nouvel aéroport qui aura tendance à être moins à risque avec les rossements du niveau de la mer et lors de passages de tempêtes. Le cas de la Floride, en fait, de toute la côte est américaine, est tout à fait inquiétante. C'est-à-dire que ces régions-là seront inévitablement durement affectées par les rossements du niveau de la mer. Juste quelques petites histoires un peu impressionnantes. En fait, lorsqu'il y a eu l'ouragan Sandy qui est passé au large de Miami, alors il faisait soleil à Miami et il y a des quartiers qui ont été inondés quand même, sans passage de tempête. Alors, à peu près tous les spécialistes en changement climatique regardent Miami comme étant un endroit, un hot spot de potentiel de risque. Alors, c'est clair que, donc, comme je le disais, il y a des communautés, il y a des destinations touristiques qui sont très sérieusement à risque et il ne faut certainement pas faire, en termes d'adaptation, ce que la Caroline du Nord a fait. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Alors, la Caroline du Nord, bon, il ne faudrait peut-être pas que je le dise, mais c'est des républicains, surtout, qui sont au pouvoir là-bas. Et ils ont réalisé que les études d'impact, les tendances de rehaussement du niveau de la mer faisaient en sorte que toute la côte de la Caroline du Nord était à risque. Et donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Cap-à-Terrasse, etc. En fait, c'est évident que c'est à risque. Moi, à chaque fois que j'y vais, je me dis, je suis aussi bien allé maintenant. Ils ont passé une loi pour interdire la planification qui inclurait du changement climatique, de façon à ce que les gens puissent continuer à aménager comme si rien n'était. Alors, ça, c'est vraiment, c'est la totale. Alors, au Québec, de plus en plus. Alors, on a des cartes ici, des simulateurs, des scénarios de changement climatique, par exemple, qui parlent de l'évolution de la neige. Alors, on voit, et vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est très petit, mais on voit sur l'extrême sud du Québec des diminutions quand même assez importantes des quantités de neige pendant la saison hivernale. Ironiquement, puis là, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés dans la salle pour les sports hivernaux. Ironiquement, pour le deux tiers du Québec, on parle d'augmentation de quantité de neige parce que c'est sûr que si on passe de moins 30 à moins 20, on continue à avoir de la neige. Le problème, naturellement, c'est pour l'extrême sud du Québec par rapport aux destinations hivernales. À la blague, je dis souvent aux gens de Québec qui vont avoir des hivers de Montréal puis les gens de Montréal qui vont avoir des hivers de Toronto. Il n'y a pas personne qui semble content de ça, mais c'est effectivement l'analogue, dans une certaine mesure, que l'on peut faire. Alors, d'ailleurs, dernièrement, la Ville de Montréal a publié son plan d'adaptation au changement climatique, extrêmement bon document, qui montre que, par exemple, dans les tendances historiques, on constate une augmentation de 29 % des nombres de jours de gel-dégel en hiver. Alors, on sait, les gels-dégels, les redous, etc., c'est particulièrement problématique pour le tourisme hivernal. Ici, vous avez un graphique qui montre l'évolution de la fréquentation au site de ski alpin. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup de variabilité. Il y a des corrélations avec certains indicateurs climatiques, mais c'est clair qu'il faut beaucoup travailler avec les différents indicateurs pour faire des liens. Globalement, il y a de l'air d'avoir une tendance à la diminution, mais ça, souvent, ça n'inclut pas tellement d'adaptation aussi. Et donc, ce qu'on réalise, parce qu'il y a souvent des gens qui se disent « Ah, le ski, c'est fini, on va arrêter de faire du ski au Québec, etc. » Deux secondes, il va encore y avoir de l'hiver au Québec. Par contre, si j'étais à un centre de ski en banlieue de Washington, là, je m'inquiéterais peut-être un petit peu plus. Et c'est là qu'on peut prendre des stratégies d'adaptation qui vont faire en sorte qu'on va aller convaincre des gens qui faisaient du ski autrefois dans d'autres régions et les amener dans nos régions, là où on a un hiver possible. D'ailleurs, la plupart des gens de Washington trouvent probablement que nos hivers sont encore trop froids. Alors, donc, c'est des données à considérer dans des mondes très compétitifs où le secteur économique se fait à l'échelle souvent internationale ou continentale. Donc, défi pour les secteurs d'activité touristique, il faut s'adapter aux extrêmes, aux décalages de saison. Encore une fois, j'ai beaucoup… je suis moi-même un skieur, là. J'ai beaucoup été biaisé par rapport à l'industrie du ski, mais je pense que dans toutes les activités touristiques, il faut intégrer notamment les décalages de saison, les extrêmes, intégrer le fait, ce qui se passe ailleurs, etc., pour l'avenir. Alors, quelques autres exemples en lien avec l'impact sur notamment des infrastructures touristiques ou des attraits touristiques. Alors, nous, présentement, on a une grosse étude qui se termine dans un mois avec plusieurs communautés côtières. Alors, notamment avec la ville de Percé. Alors, on travaille, là, quand on dit projet participatif, là, on est en plein dedans. Le maire, le directeur général, l'aménagiste viennent directement des réunions avec scientifiques, puis on discute aménagement du territoire. Qu'est-ce que je fais avec ma communauté qui vient de perdre? Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles pendant la saison hivernale. Nous, on avait fait une simulation de à quoi la promenade de Percé aurait l'air en 2020, mais on s'est un petit peu trompé, parce que finalement, c'est en 2016 que ça s'est produit. Il y a eu des tempêtes qui ont frappé, et la promenade est essentiellement inutilisable. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la promenade? Comment on la reconstruit de façon à ce qu'elle puisse gérer les risques qui s'aviennent en lien avec les tempêtes, avec le rossement du niveau de la mer, etc. Donc, très beau projet. Moi, je trouve ça passionnant quand on a ces chercheurs-là qui se connectent avec des gens terrains, avec les gens de l'Université du Québec à Rimouski, etc. Et donc, on a retenu différentes solutions d'adaptation, relocaliser tout le monde, la méthode des réprapes, des déflecteurs avec le mur de béton conventionnel, que les ingénieurs aiment beaucoup, les recharges en galets, et on a fait une analyse coût-bénéfice long terme des scénarios de rehaussement de la mer, et le grand gagnant, c'est la recharge en galets. Alors, et ça donne, en passant, un scénario beaucoup plus naturel, donc retour à l'état naturel des zones côtières pour pouvoir combattre face à ces rehaussements du niveau de la mer-là. Autre exemple ou autre enjeu plus urbain, cette fois-ci, dans la Ville de Montréal, alors au cours des 10-15 dernières années, beaucoup de projets qui ont développé des cartographies d'îlots de chaleur, alors donc ici, les cartes de M. Baudouin et Kozatski, de UQAM et McGill, qui ont permis de cartographier où étaient les « hot spots » dans la région de Montréal, sur lesquels il faut agir dans un contexte de réchauffement du climat pour éviter des impacts sur la santé. Je ne sais pas si des gens se souviennent de la canicule de 2003 en Europe, donc des excès de mortalité tout à fait impressionnantes. Même chose en Russie récemment, en 2010. Alors, en fait, la question pour le Québec, c'est quand est-ce qu'elle va arriver, cette canicule-là, et puis est-ce qu'on sera prêt à y faire face? Des enjeux aussi, surprise, dans une certaine mesure, les gens ont entendu peut-être parler de la propagation de la maladie de Lyme. Alors, le facteur climatique, encore une fois, est lié à la facilité aux vecteurs en lien avec la maladie de Lyme à se déplacer vers les régions plus au nord. Et donc, en Montérégie, notamment, on a déjà commencé à détecter des cas de maladie de Lyme. Et là, ici, notre action avec l'Institut national de santé publique, avec les gens du domaine de la santé, c'est de donner des outils, notamment aux médecins, pour qu'ils puissent très rapidement diagnostiquer ce type de maladie-là, faire de la prévention aussi pour que les gens, lorsqu'ils se promènent dans la nature, qu'ils puissent rapidement détecter qu'ils ont eu ce problème-là et qu'ils puissent aller à l'hôpital pour traiter le problème. Rendement agricole, en fait, M. Hortel, M. le ministre en a parlé, les impacts sur le rendement agricole. On parle de plus en plus de production locale. Alors, avantage, le climat sera peut-être plus avantageux pour la production agricole. Notamment, il y a des risques avec ça, avec des nouvelles petites bestioles qui envahissent les gens, des ravageurs qui envahissent les champs et qui sont à surveiller. Et, naturellement, changement climatique en lien avec les infrastructures. Ça, c'est assez évident. À partir du moment où on dit que la majorité de nos infrastructures utilisent des données climatiques historiques dans leur conception, bien, c'est clair qu'ils ne sont pas vraiment optimisés pour le climat qui se développe présentement. Et donc, ici, vous avez des exemples de défaillance d'infrastructures, de refoulement des réseaux de drainage urbain, des enjeux d'approvisionnement en eau potable, surtout lors de la fin de la saison estivale. En août, en septembre, je pense que probablement, il y a beaucoup de gens ici qui sont, si vous êtes sur le bord d'une rivière, au cours des 15-20 dernières années, clairement, on arrive dans les mois d'août, dans les mois de septembre, parfois même octobre, avec des très bas niveaux et des conflits d'usage, parce que tout le monde veut de l'eau tout le temps. Au Québec, on a de l'eau, il paraîtrait que ce n'est pas un problème. C'est de moins en moins le cas. Et il y a de plus en plus d'enjeux d'approvisionnement en eau, de qualité de l'eau, de paysages intéressants pour la marche, pour le tourisme, etc. On m'a dit qu'en fait, avant de venir ici, vous aviez à cliquer et à répondre à une question, est-ce que vous vous sentez concerné par rapport au changement climatique dans votre secteur et d'activité au cours des cinq à dix prochaines années? En fait, moi, personnellement, j'ai été très, très encouragé de voir les résultats du sondage, dont 54 % des gens ici dans la salle qui disaient que c'était un enjeu prioritaire à aborder. Et puis, on a mis justement des petites photos pour illustrer la diversité des enjeux, que ce soit en lien avec les paysages, que ce soit en lien avec le transport, avec le ski, les différentes saisons, etc. Donc, la sensibilisation au changement climatique, c'est la première étape à l'action. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle sur ce front-là. Et donc, durant ce temps, dans le monde, c'est-à-dire ailleurs, la question des changements climatiques et du tourisme, des infrastructures, des différents enjeux, est déjà abordée. Il y en a de plus en plus d'organisations qui intègrent la question des changements climatiques dans leur modèle d'affaires et dans leur plan de développement régionaux, nationaux et territoriaux pour bien intégrer les risques climatiques. Notamment, il y a plusieurs exemples, bon, dans différents pays, il y a souvent des entreprises, des business qui se concertent entre eux puis qui tentent de développer des produits qui intègrent les questions de changement climatique. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter. J'en profite pour rappeler une statistique que j'avais entendue à un congrès, là, que vous aviez organisé, la chaire avait organisé un congrès international qui disait que si le tourisme était un pays, ce serait le sixième plus gros producteur de gaz à effet de serre. Alors, ça pointe vraiment sur l'importance du secteur touristique à contribuer au combat au changement climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il existe des certifications en Australie écotourisme qui intégrent à la fois la réduction et l'adaptation au changement climatique. Et ça, dans beaucoup de domaines, les questions de certification, ça devient de plus en plus populaire comme un mécanisme pour intégrer l'adaptation au changement climatique sans nécessairement que la réglementation vienne, à un moment donné, devenir l'alternative. Les Américains aussi, dans leurs parcs nationaux, ont développé de plus en plus des stratégies pour à la fois réduire et s'adapter aux différents risques climatiques. Et il y a pas mal de stations de montagne, de stations de ski en montagne, en fait, de stations de montagne qui ont fait des analyses assez complètes sur l'impact des changements climatiques au travers de différents projets et qui ont commencé à intégrer ceci. Alors ici, vous avez un exemple concret d'organisation qui a intégré, dans sa planification moyen-long terme, intégré le changement climatique qui va s'amplifier au cours des prochaines années. Alors, pour le Québec, il y a différents enjeux. Certaines ont été explorées dans le cadre d'un premier projet qu'on avait fait avec la chaire puis qui est disponible sur le site web d'Uranos et sur le site web de la chaire. Et donc, il y a des questions en lien avec comment la clientèle va se comporter, par exemple, par rapport au ski. Alors, si rien n'est fait, ça se peut fort bien qu'effectivement, le ski soit assez mal perçu dans un contexte de changement climatique et que les gens arrêtent de faire du ski. Mais par contre, si tu t'adaptes, si tu mets des stratégies de communication qui intègrent cet facteur-là, bien, on peut très bien, au contraire, donner l'idée au reste du monde que le Québec est encore un endroit pour faire du ski. Question de perte, modification ou de création d'activités en lien avec des changements climatiques, des stratégies d'affaires et exploiter certaines images qui vont durer avec les changements climatiques peut générer à la fois des risques et des opportunités seulement selon comment on les approche. Les coûts d'opération peuvent soit augmenter ou diminuer en lien avec les changements climatiques. Des questions de main-d'oeuvre. Je me souviens, dans le dernier projet, tout le monde disait, « Ah, bien, ça va être bon pour le golf, la saison va être plus longue, etc. » « Oui, bien, c'est bien beau, là, mais la main-d'oeuvre, est-ce qu'on va vraiment faire du golf jusqu'au mois d'octobre? Est-ce que ça va coûter plus cher de main-d'oeuvre? Est-ce qu'on augmente les tarifs pour les golfers? » Donc, ça soulève toutes sortes de questions ici qui ne sont pas nécessairement si évidentes que ça. Alors, il y a beaucoup de perceptions dans le public et dans la clientèle en général, mais dans les faits, quand on regarde plus en détail, il est important de bien nuancer tout ça. Naturellement, des enjeux de sécurité, à chaque hiver, bien, en fait, il y a toujours un peu de comportement dans tout ça, mais de plus en plus, pendant les hivers, on entend parler de gens en motoneige qui s'aventurent sur des surfaces glacées qui ne sont pas vraiment sécuritaires. Alors, c'est sûr qu'avec des changements climatiques, ça va être probablement rendu tout à fait réaliste de penser que pendant un mois de février, quelqu'un peut, si on ne fait pas attention, quelqu'un peut être en gros problème en lien avec tout ça. L'attractivité des lieux, des paysages, etc., on a un projet notamment autour des forêts qui montre que les forêts vont avoir tendance à migrer du sud vers le nord. Alors ça, ça a un impact potentiel quand même significatif, notamment les couleurs. On sait que les couleurs, c'est un truc qui attire beaucoup de touristes, mais donc c'est important de regarder qu'est-ce qui va se produire et même y aller dans les stratégies de reboisement dans nos villes pour s'assurer qu'on réussit non seulement à maintenir des paysages intéressants, mais voire même peut-être les consolider, les améliorer, et aider la biodiversité à, elle aussi, s'adapter au déplacement des niches climatiques, des zones climatiques du sud vers le nord. État actuel de la situation au Québec, un des constats préalables à développer un nouveau programme de recherche qui a été déjà un petit peu discuté. Actuellement, il y a très peu d'informations qui existent au sujet des impacts des changements climatiques et de leurs conséquences, mais à l'échelle des PME touristiques, on a beaucoup d'études biophysiques pour l'impact sur l'eau, l'impact sur les infrastructures, l'impact sur des trucs physiques, mais de plus en plus, si on veut s'adapter, prendre des décisions, il faut aller à l'échelle des PME, à l'échelle des acteurs, davantage impliquer des sciences sociales pour pouvoir, justement, prendre des décisions et éclairer pour bien utiliser cette information biophysique-là. Selon les dernières projections 2020, en l'absence, et ça, c'était un des résultats importants du dernier projet, un résultat intégrateur, c'est qu'en l'absence de mesures d'adaptation ou d'inaction, les gains économiques estivaux en lien avec les changements climatiques au Québec risqueraient de ne pas être suffisants pour compenser les pertes hivernales dans les Laurentides et dans les cantons de l'Est, davantage pour le ski de fond et la motoneige, par exemple. Alors, le point, c'est que si on ne fait rien, on profite peut-être de certaines opportunités, on se fait affecter négativement vers des risques, mais si on fait quelque chose, on réduit les risques puis on profite davantage des opportunités. Donc, c'est vraiment la logique derrière la programmation qui va se développer et qui est, en fait, déjà en train de se développer. Donc, l'état actuel, l'industrie touristique, l'industrie touristique est déjà en mode solution. Ça, c'est bien. Vous voulez du concret sur le terrain, comment on fait les choses différemment. Dans d'autres domaines, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus compliqué. Donc, vous avez vraiment, je pense, l'avance là-dessus d'être en mode solution, de vouloir rapidement intégrer des nouvelles technologies, des innovations, de faire des partenariats. C'est assez fascinant dans le monde touristique du Québec, les différentes collaborations qui se font de façon à ce qu'ici, par exemple, ce n'est pas idéal pour une activité touristique X, bien, tu peux en faire une Y. J'ai toujours trouvé que c'était une sacrée bonne idée d'ouvrir un cinéma dans le petit village de Tremblant. Ça fait que si jamais il pleut, bien, tu vas au cinéma à la place et ça te donne quand même la possibilité d'apprécier le village de Tremblant. Des outils de communication, la flexibilité, la diversification de l'offre touristique, ça, c'est déjà des trucs que vous avez beaucoup en tête et qui vont permettre de justement mieux passer, mieux intégrer la question des changements climatiques. Naturellement, pour vous, ce qui est clé, c'est bien connaître les risques et les capacités d'adaptation pour mieux planifier. Donc, on espère que la recherche qui est déjà disponible ou celle qui s'en vient pourra vous alimenter. Et on veut aussi, en quelque part, cibler les expériences porteuses dans un contexte de changement climatique et adapter les activités dépendantes au climat et aux ressources naturelles. Alors, mobiliser et faire avancer des connaissances. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Ourana, c'est la chaire de touristes Transat qui collabore depuis 2009. On a fait un premier projet, un projet participatif avec les différentes régions. Et l'idée, c'est à la fois de développer la science, mais aussi développer le dialogue avec les différents acteurs. Et d'ailleurs, les membres du comité de programme, il y en a plusieurs dans la salle ici, bien, pour Ourana, c'est un de ceux pour lesquels il y a le plus de teintes de gens qui sont vraiment du milieu, sur le terrain, pour pouvoir orienter les priorités de recherche. Alors, à l'horizon 2016-2019, encore une fois, on remercie le Fonds vert, le gouvernement du Québec pour supporter cette initiative-là, une initiative qu'on veut vraiment de collaboration qui va vouloir viser à développer une économie touristique en bout de ligne, qui tient compte des changements climatiques pour permettre d'accroître la résilience du secteur touristique. Donc, il y a trois grands volets. Identifier les risques, les opportunités, les mesures d'adaptation en collaboration avec les intervenants, élaborer des outils d'aide à la décision pour le secteur touristique et surtout, un gros volet quand même sur la communication et la vulgarisation des connaissances sur les changements climatiques. Même là, ma présentation vous permet d'en faire un peu, mais je pense qu'il faut encore beaucoup plus d'informations mieux packagées à vos intérêts, à vos priorités pour pouvoir avancer en question d'adaptation aux changements climatiques. Donc, on a deux co-leads deux co-pilotes pour ce programme-là. Donc, Kate Germain de la chaire qui est ici. Kate, donc si jamais vous avez des questions ou des intérêts, vous pouvez aller la voir. Et pour Ouranos, c'est Stéphanie Bleau d'Ouranos qui est donc la co-coordonnatrice qui regarde en ce moment en ligne, d'ailleurs, qui est présentement à Québec. Donc, sur ce, je pense que je conclue ici. Ah oui, deux petites ressources. Si vous allez sur le site web d'Ouranos, il y a la description du programme Tourisme, Changement climatique, vulnérabilité, impact et adaptation avec les deux coordonnatrices. Et aussi, on a publié il y a à peu près un an une synthèse complète de l'état des connaissances sur les changements climatiques, l'édition 2015 que vous pouvez trouver sur notre site web encore une fois. Merci de votre attention. Applaudissements